Et maintenant, une mazurka, une valse polonaise, toujours dans ces petites pièces de Baclanova, très jolies, très bien arrangées, avec plein de nuances, plein de caractères pour l'archer. Et très facile, vous pouvez les jouer à partir de la troisième année de violon. Voilà. Alors, là j'ai fait un peu de spicato pour que ce soit plus joli, mais on peut le faire très collé aussi à l'archer. Donc, comment ça se présente ? Nous avons deux croches et une blanche. Donc, les croches, on va faire court et la blanche, tout l'archer. Ça fait qu'on va être un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Un coup dans l'un sens, un coup dans l'autre. D'accord ? Voilà, ça c'est pour ça. Après, les deux liés de détachés. Ça va falloir les jouer très courts parce que c'est piano. Après, du chevalet. Et quand vous vous êtes bien près du chevalet, court, piano, comme ça, vous pouvez vous amuser à soulever un peu. On le fait ensemble, ce passage ? Et... Vous voyez ? Quand vous êtes préparé auprès du chevalet, il n'y a plus qu'à soulever un petit peu. Vous êtes à la bonne place. On continue. Nous avons une partie piano. Crescendo. Voilà, vous avez vu, j'élargis l'archer de plus en plus pour le crescendo. Je mets de plus en plus d'archer. On continue à tempo. Deuxième partie. Troisième partie. Troisième partie. Vous avez vu que là, c'est martelé. On arrête l'archer entre chaque note. Une fois que vous le maîtrisez, c'est un peu gauche. Une fois que vous le maîtrisez, vous le pouvez soulever un petit peu, aérer un peu. On le fait. Là, j'ai fait du spicato. Mais j'aurais pu faire très près du chevalet, très court. C'est la version pour les moins avancés. Sinon, pour les autres. Soulevé. Avec un petit peu d'espièglerie. On ne peut le faire plus vertical. Avec moi. Il est égule. Les blanches, l'archer. Tiens, non. Près du chevalet. Près du chevalet, hein. On peut vous amuser. À descendre, on va finir tout doucement. Sur Terre. C'est parti. Si on se amuser. On va Lorraine. On va verser. Séver. Là, on va happening. Sous-titrage FR ?